Fait-on cette idée du fonds Forte, un fonds pour les talons émergents, un fonds d'un million d'euros ? Vous avez besoin d'avoir l'esprit libre pour réfléchir et pour créer. Et donc l'idée d'une bourse sur projet qui vous est donnée pendant dix mois pour que vous ayez l'esprit libre pour créer. C'est ça l'objectif du fonds Forte. Le projet c'est un solo musique-dance. J'ai voulu développer un projet autour des savoir-faire et des artefacts qui peuvent se développer, se construire en prison. C'est un projet qui s'appelle L'Homme qui a vécu Milan. C'est une expérience en réalité augmentée. Très concrètement, c'est comme Pokémon Go, sauf qu'il n'y a pas de Pokémon. Et en fait, vous allez partir à la chasse aux images d'archives dans Paris. C'est un projet qui est basé autour de la création de musique électronique. Et je construis des objets que je détourne pour contrôler de la musique électronique. C'est un vrai coup de pouce que de pouvoir être supporté par la région et pouvoir créer sans se poser la question financière en premier lieu en tout cas. D'être financé et aidé par ma région, ça me fait vraiment plaisir. Ça permet à Mélodie, enfin à nous, jeunes comédiens et jeunes metteuses en scène, de s'émanciper et de pouvoir éclore et s'affirmer aussi en tant qu'artiste, jeunes artistes. 53 artistes qui vont être aidés, ça veut dire 53 œuvres qui vont voir le jour en Ile-de-France, aidées par la région. Et notre objectif, c'est d'être la région des jeunes créateurs parce que l'Ile-de-France est une région chère et parce que nous avons aussi des structures de coaching uniques, des grands centres à la fois théâtraux, de danse, d'art plastique qui ont accepté la mission de coacher ces jeunes. Et l'idée, c'est qu'on soit la région de la création.